Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, la campagne électorale bat son plein. Les candidats n'ont plus que quelques jours pour convaincre les électeurs pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Puis première édition de l'université d'été de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Cet espace de rencontres et de découvertes a permis aux participants de débattre sur des sujets variés liés au développement économique du Royaume. Et puis la Côte d'Ivoire, toujours au sommet du Maracana africain, le pays a conservé les trophées de champions obtenus au Mali en remportant les deux finales en senior et super senior face au Togo. Au Cameroun, le scrutin électoral approche et la campagne se veut intense. Les candidats en lice, neuf au total, dont le président Paul Biya, sillonnent le pays à la conquête des électeurs pour le scrutin du 7 octobre prochain. Sur le terrain, l'effervescence est au rendez-vous, comme nous l'explique notre envoyée spéciale Adidia Toubadaoui. Elle gagne de plus en plus en intensité cette campagne avec le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Camteau, qui tient dans la capitale yaoundé un meeting marqué par la présence des nouveaux soutiens du tireur de pénalty. Il s'agit notamment de la coalition de partis autour de la candidature du leader du MRC, avec Paul-Éric Kingé, Christian Penda et Coca, entre autres, et des artistes engagés comme Val Ciro, qui militent pour une meilleure place des jeunes. Maurice Camteau s'engage par ailleurs à renforcer l'économie et souhaite doter le pays d'infrastructures modernes. Un fâcheux contre-temps pour Serge, espoir Matamba au cours de cette course au scrutin. Le bus de campagne du candidat du Purs a pris feu à 40 kilomètres de Garouapoulaye, dans l'est du pays. Un incident qui suscite visiblement plus de motivation chez le candidat qui promet une indépendance économique aux populations camerounaises. Dans la partie septentrionale du pays, le candidat Joshua Aussie, du Social-Démocratique Front, a fait une tournée dans les villes de Maroua, Garoua et Ngandere. Lors de ces différents meetings, le candidat a réitéré son projet de société dont l'un des points majeurs est l'augmentation du SMIC à 160 000 francs CFA contre 36 000 actuellement. Le candidat Franklin Difford du Mouvement citoyen national du Cameroun était en meeting ce 29 septembre au stade Kansik de Langak à Giaoumi. Le pasteur du Kingship International Ministry met en avant les principes chrétiens, notamment l'amour et le pardon, pour corriger l'état social du Cameroun. En Côte d'Ivoire, ce 1er octobre est crucial pour l'ancien président Laurent Gbagbo. La date marque en effet la reprise du procès de l'ancien président. Il s'agira d'une audience de demande d'acquittement sur l'instigation des juges, acquittement du chef d'accusation de crimes contre l'humanité qui pèse contre lui. La Défense estime que le procureur de la CPI, Fatouf Bensouda, n'a pas été en mesure de prouver sa culpabilité. Rappelons que l'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse, Charles Blégoudet, sont en prison depuis 7 ans. L'Erythrée demande une levée des sanctions de l'ONU, sanctions financières, embargo sur les armes. Depuis 2009, le Conseil de sécurité de l'ONU a infligé au pays un régime de sanctions pour son soutien présumé à des groupes armés en Somalie. Pour appuyer sa requête, le pays met en avant l'accord de paix conclu cet été avec l'Ethiopie. Écoutons à ce propos le discours d'Osmane Saleh Mohamed, le chef de la diplomatie héritienne. Permettez-moi maintenant de revenir à une injustice étonnante qui affecte mon pays depuis presque 10 ans. Je pense ici aux sanctions non justifiées qui ont été imposées à l'Erythrée en décembre 2009 et 2011, respectivement. En vent ou les vents de la paix soufflant dans notre région, plusieurs États membres du Conseil de sécurité, ces jours-ci, demandent à ce que soient levées immédiatement ces sanctions déplorables. Malheureusement, le discours diplomatique qui est tenu n'est pas toujours très cohérent. Certains pays sont à la recherche aujourd'hui de prétextes et d'autres résolutions de procédures, pensent même à l'imposition de conditions. L'objectif étant de modifier l'ONU qui est utilisée pour mesurer les progrès et donc de maintenir les sanctions illicites à l'encontre de l'Erythrée. Une entreprise forte, un Maroc gagnant. C'est sous ce thème que s'est tenu du 28 au 29 septembre, la première édition de l'Université d'été de la Confédération Générale des entreprises du Maroc. De nombreux ateliers ont été organisés. Cette voie, Lise Mouktar. Le monde de l'entreprise marocaine marque sa rentrée économique par l'organisation de la première édition de l'Université d'été de la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Pendant deux jours, chefs d'entreprise, décideurs publics, universitaires, experts nationaux et internationaux de renom, ont débattu des enjeux économiques et sociaux auxquels le Maroc fait face et envisagé des solutions les plus adéquates pour renforcer l'émergence du Royaume. Notre modèle économique a duré, peut-être qu'il s'essouffle et mérite une nouvelle version. Alors il ne faut pas se tromper de modèle économique. Nous avons des choses qui marchent, il faut les mettre en avant, il faut les développer. Nous avons des choses qui ne marchent pas, il faut les pointer du doigt. Et ne vous inquiétez pas, Sa Majesté ne ratera aucune occasion pour mettre en exergue les mécanismes qui ne marchent pas, les institutions qui méritent d'être améliorées. Espaces de rencontres et des découvertes, l'Université d'été de la CGM a permis aux participants de débattre et communiquer sur des sujets aussi variés que l'innovation, les talents, l'offre publique ou encore le financement. Nous voulons créer de la croissance, mais créer de la croissance pas pour enrichir uniquement, on crée de la croissance pour que cette croissance soit partagée. Nous avons besoin d'aider à ce que la dignité du Marocain revienne et que l'ambition de notre jeunesse, l'inclusion de nos femmes, l'inclusion de notre territoire soit quelque chose de réel. Représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et institutionnels, la Confédération Générale des entreprises du Maroc s'exprime au nom de 90 000 membres directs et affiliés. Elle veille à assurer un environnement économique favorable pour le développement des entreprises. 3 milliards, c'est la somme que recherche la Tanzanie pour faire aboutir ces 9 projets de centrales électriques et de lignes de transmission. Les projets présentés comptent notamment une centrale à cycles combinés, une centrale géothermique, 3 centrales hydroélectriques et une centrale à charbon. Pour rappel, en 2017, la Tanzanie a attiré 1,35 milliard de dollars d'investissements directs étrangers, ce qui fait d'elle la première destination de ce type de financement en Afrique de l'Est. Du sport à présent avec la Coupe d'Afrique de Maracana, les Ivoiriens ont remporté les deux finales en senior et super senior face au Togo. Les dix autres pays auront l'occasion de tenter leur chance lors de la Cannes 2019 en Guinée. Reportage de notre correspondant Olivier Conant. La Côte d'Ivoire, toujours au sommet du Maracana africain. Les Ivoiriens ont conservé les trophées de champion obtenus au Mali. La Côte d'Ivoire en senior a battu le Togo sur la marque de 3 billes à 0. Chez les super seniors, les éléphants se sont également imposés 4 à 2 pour conserver leur hégémonie sur le Maracana africain. Une double défaite qui n'affecte pas le moral des Togolais. Nous sommes assez fiers du parcours que nos sélections ont eu à travers cette compétition. Nous nous préparerons pour la prochaine édition et nous espérons cette fois-ci corriger les tirs. Les onze équipes de cette septième édition ont disputé plusieurs matchs intenses en trois jours. Malgré l'enjeu, l'esprit faible a prévalu, facilitant la tâche aux arbitres. Il nous a été élevés, donc il fallait sortir nos tripes. Il fallait sortir nos grands jeux pour pouvoir maîtriser les ardeurs et arriver à ce sprint final. Il faut être courtois, il faut savoir s'adresser aux différents acteurs parce que nous venons accompagner ces acteurs dans leur jeu. Donc il aide nous de les ramener à la raison de manière polie pour que l'esprit reste toujours répli. Après le double sacre de la Côte d'Ivoire à domicile, les regards sont désormais tournés vers la Guinée qui accueillera la huitième Coupe d'Afrique de Maracana en 2019 avant la Coupe du Monde au Canada en 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.